Chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal depuis les tout débuts de la ville. Et cette semaine, on vous présente un maire qui a été tour à tour commerçant, milicien, politicien et philanthrope. Voici le dixième maire de l'histoire de la ville, Charles Séraphin Rodier. Né à Montréal en 1797, Charles Séraphin Rodier a fait ses études au Petit-Séminaire de Montréal, puis débuta comme commerçant en ouvrant une boutique sur la rue Saint-Paul. Il fut le premier marchand à s'approvisionner directement en Europe par l'intermédiaire d'agents situés à Londres et Liverpool. En parallèle avec sa carrière, il fait partie de la milice, qui sert de forces armées lors des élections, de conflits de travail, d'émeutes ou lors de différents entre groupes ethniques. Il y occupa plusieurs fonctions, dont lieutenant, capitaine, major et lieutenant-colonel. Il fera partie de la milice jusqu'à sa mort. Rodier abandonna le monde du commerce vers le milieu des années 1830, puis il débuta des études en droit auprès d'avocats renommés de Montréal. Il fut admis au barreau à l'âge de 44 ans. Nommé commissaire du Havre de Montréal, un poste qui l'occupa pendant une quinzaine d'années, il sera aussi directeur de la Banque Jacques-Cartier, une institution financière qui, 120 ans plus tard, donna naissance à la Banque nationale. Élu conseiller municipal en 1833, il devint, en 1837, juge de paix chargé d'administrer la ville, puis sera nommé conseiller par le gouverneur de 1840 à 1842. Il fera un retour en politique en 1849 comme échevin, puis sera élu maire de Montréal de 1858 à 1861. Sous son administration, la ville vit une grande période de croissance. On construit sur la rue Sainte-Catherine une réplique du Crystal Palace de Londres, le Palais de cristal, qui fut le premier centre de congrès de Montréal. Au fil des ans, plusieurs expositions d'envergure y furent organisées, dont l'Exposition industrielle de 1860, présentant les innovations technologiques de l'Empire britannique. Le bâtiment fut déménagé au parc Jeanne-Mance en 1878, puis entièrement détruit par un incendie en 1896. C'est aussi sous la gouverne du maire Charles-Séraphin Rodier que furent organisées les festivités pour l'inauguration du pont Victoria. Le prince de Galles, le futur roi du Royaume-Uni Édouard VII, se déplaça à Montréal pour l'occasion. Et c'est aussi en 1861 que fut inauguré le premier service de transport en commun de la ville. Opéré par la Montreal City Passenger Railway Company, le réseau de tramway était tiré par des chevaux été comme hiver. Le billet coûtant cinq sous, le service était réservé à une certaine élite. Une première ligne fut mise en service sur la rue Notre-Dame, puis quelques jours plus tard sur la rue Saint-Antoine. Plus d'un million de déplacements ont été faits durant la première année d'opération. Défait par Jean-Louis Baudry à l'élection de 1861, Rodier fut nommé conseiller législatif en 1867 lors de la création du Conseil législatif du Québec, qui est en quelque sorte le Sénat du Québec. En 1868, il donna une partie de ses biens immobiliers aux sœurs grises pour leur orphelinat, puis leur fit construire un édifice plus grand en 1872. Il prêta aussi son aide aux œuvres des Sulpiciens et des Sœurs du Bon Pasteur. Il est mort en février 1876 à l'âge de 78 ans et fut inhumé dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Comme bien les maires de cette époque, la ville rend hommage à celui qui a été le dixième maire de l'histoire de Montréal par une petite rue dans Hochelaga-Maisonneuve, près de la rue Notre-Dame.